Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui je vais partager avec vous les 10 conseils matos les plus importants pour préparer votre prochain swimrun et être équipé de la tête aux pieds. On va commencer par la tête. Certaines compétitions vous imposent de porter le bonnet de la course comme celui-ci. Un conseil si l'eau est trop froide comme dans le verre d'ombre où elle était à 15 degrés, vous pouvez porter un deuxième bonnet sous le bonnet de la compétition pour avoir moins froid. Au niveau des lunettes, certaines marques proposent des lunettes exprès pour l'eau vive ou alors avec des verres polarisés. Vous pouvez opter pour ce type de modèle sachant que le critère principal va être d'être à l'aise et de ne pas les perdre dans l'eau. Mon troisième conseil pour la combinaison, vous avez deux options soit vous prenez votre combinaison de triathlon ou de natation sur laquelle vous allez couper les jambes au dessus des genoux et les manchettes au niveau au dessus des coudes comme celle-ci. Soit vous investissez dans une combinaison de type swimrun comme celle-ci qui est le modèle swimrun core de chez Orca et qui présente plusieurs avantages notamment les manchettes qui sont amovibles donc vous pouvez enlever si vous avez trop chaud. Vous avez un zip sur le devant avec le sifflet qui est attaché et au niveau de l'entrejambe vous avez une entrejambe qui est très fine et qui permet de ne pas être gêné pour la partie course à pied. Vous avez également une poche qui se situe sur la cuisse gauche pour pouvoir glisser vos gels et ravito de manière accessible. Mon quatrième conseil pour le choix des plaquettes donc qui sont très fortement conseillées en swimrun mais qui ne sont pas obligatoires. Vous pouvez soit choisir des plaquettes complètes comme celle-ci donc sur lesquelles vous pouvez écrire par exemple vos différents tronçons course à pied natation pour avoir un suivi. Si ça vous tire trop sur les bras vous pouvez aussi opter pour ce modèle donc les demi qui sont très bien aussi et qui vous éviteront l'étendinite. Cinquième conseil pour le pull boy, il faut savoir que le pull boy est un élément obligatoire en swimrun donc vous pouvez vous l'attacher autour de la taille pendant la partie course à pied ou alors vous l'attacher à la cuisse avec un montage très simple à l'aide d'une chambre à air ou d'un élastique. Si vous voulez savoir comment réaliser ce modèle je vous invite à aller voir mon autre vidéo qui vous expliquera comment réaliser simplement ce type de montage pour avoir votre propre pull boy pour le swimrun. Mon sixième et septième conseil quant au choix des chaussettes et des chaussures alors certains pour les chaussettes choisissent des chaussettes en néoprène dans lesquelles ils font des petits trous pour que l'eau s'évacue plus facilement. Personnellement j'ai choisi des chaussettes de compression comme celle-ci qui évitent les vibrations sur la partie course à pied et permettent de protéger du froid en natation parce que du coup votre peau n'est plus directement en contact avec l'eau. Au niveau des chaussures privilégiez bien sûr un type trail donc comme celle-ci les speed cross de chez Salomon sont très bien. Certains font des petits trous également dans la semelle sur celle-ci je n'ai pas eu besoin. Privilégiez également le talon assez haut pour améliorer la flottaison. Alors mon huitième conseil et pas des moindres ça va être comment transporter tout votre matériel, votre eau et vos gels pendant la compétition. Alors ce que je vous déconseille déjà c'est le sac à dos parce que ça va beaucoup vous gêner en natation et vous avez déjà assez de matériel sur vous pour vous charger d'un sac en plus. Ensuite vous avez trois options. Soit vous optez pour une ceinture de course à pied ou alors une ceinture type feet belt que vous pouvez mettre sur la combi ou sous la combi et y ranger vos ravitaux. Soit vous pouvez mettre sous votre combi votre singlet de triathlon et y glisser les ravitaux dans les poches à l'arrière. Troisième astuce vous pouvez mettre ce même singlet ou alors prendre un haut de vélo que vous mettez à l'envers comme ceci ce qui vous donne accès aux ravitaux avec les poches sur le devant pour que ce soit plus accessible. Alors une question que beaucoup se posent en swimrun c'est est-ce qu'on se tracte avec un élastique ? Alors oui je vous conseille fortement déjà en natation ça va vous permettre deux choses d'une part ça va permettre au nageur le plus rapide de tracter légèrement le nageur le moins rapide et ainsi harmoniser votre vitesse et au final gagner du temps et surtout ça va vous permettre de ne pas vous perdre de vue ce qui permettra au nageur le plus rapide de ne pas attendre le nageur le moins rapide au risque de prendre froid. Ensuite en course à pied ça va vous permettre également de gagner un peu de temps sachant que le coureur le plus rapide va légèrement tracter le moins rapide surtout dans les côtes donc l'élastique c'est un gain de temps. Pour l'élastique de traction vous pouvez soit en acheter un tout fait soit le fabriquer vous même très simplement en achetant un gros morceau d'élastique dans un magasin de bricolage et en y ajoutant un mousqueton à chaque extrémité. Pour la longueur 3 mètres c'est la longueur préconisée si vous voulez régler la longueur entre les deux swimrunners ce que vous pouvez faire c'est vous allonger l'un derrière l'autre et calculer à peu près la distance en laissant bien sûr un espace pour le battement des pieds du premier swimrunner pour ne pas être gêné. On en arrive à mon dixième conseil donc sur comment se tracter alors ce qu'on a testé c'est la ceinture d'escalade qui est très pratique parce que vous pouvez y accrocher votre matériel donc avec des mousquetons et faire tenir vos plaquettes et le reste de votre équipement. On a testé aussi la chambre à air qui est très pratique parce qu'elle rajoute un peu à votre flottaison. Le petit conseil perso moi j'ai pris une chambre à air de 24 pouces, une chambre à air de VTT. Vous pouvez l'enrouler autour de votre taille en faisant deux tours et pour la partie natation glisser un côté légèrement sous les cuisses comme un harnais ce qui permet d'avoir une traction optimale et de ne pas vous gêner dans vos mouvements. Voilà ensuite petit dernier conseil mais pas des moindres, allez toujours tester votre matériel avant la compétition pour être sûr que tout soit en ordre et que rien ne bouge le jour J. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le swimrun et les sports enchaînés. . . Sous-titrage FR ?